Et yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fitz, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends. Aujourd'hui, on va aller jouer la team divine qui pour moi actuellement sur Dragon Ball Legends est la meilleure team du jeu, comme vous avez vu dans le titre. Pour moi, il n'y a pas de doute, vous allez voir, c'est beaucoup trop fort, beaucoup trop stable, avec beaucoup trop de possibilités de s'adapter en plus de ça au match-up adverse, ce qui donne une réelle puissance à l'équipe. Au niveau de la composition, la plupart du temps, vraiment, la plupart du temps, vous allez jouer WIS, VGT SLJ Blue ou WIS, VGT SLJ Blue, Goku SLJ Blue ou WIS, VGT SLJ Blue, Beerus. La plupart, plupart, plupart du temps, c'est comme ça que vous allez faire tourner l'équipe. Alors ce qui va se passer en fait, c'est que WIS, vous allez prendre tout le temps parce que c'est le pivot de votre équipe, c'est un excellent support et en plus de ça, il va permettre de soigner les alliés une fois dans le match. Et c'est très important, vu le pool de HP qu'ont les alliés, de pouvoir les soigner une fois, ça va être vraiment, vraiment bénéfique. Les alliés ont beaucoup de points de vie, tout simplement parce qu'il y a Goku SLJ God qui vient booster leur point de vie, mais également le Raditz qui vient booster les points de vie des deux Saiyans ici, donc Goku SLJ Blue et Vegeta SLJ Blue. Donc forcément, un soin en pourcentage va proquer beaucoup plus de heal au final si vous avez plus de points de vie, ce qui est le cas ici, puisque nos unités vont avoir énormément de points de vie. Alors, Goku SLJ Blue, Beerus, ça va dépendre de ce qu'il y a en face. S'il y a un gros personnage violé type Végétaux, type Végéta SLJ Blue, je ne vais pas prendre Beerus, voire Goten. Mais par contre, s'il n'y a pas un de ces trois personnages violés là, tu peux complètement prendre Beerus et même je te conseillerais de prendre Beerus si tu l'as, puisque le duo Beerus-WIS est incroyablement puissant. Il faut dire une chose, c'est que le duo Beerus-WIS marche certes dans un sens, puisque WIS va booster Beerus, mais ça marche également dans l'autre sens. Beerus booste WIS, il va lui donner de la vitesse de pioche et de la réduction du coût de ses cartes d'art et votre WIS peut se transformer en machine à partir de là. Donc au niveau de la composition, on a Vegeta, Goku, Beerus, Raditz, WIS, Goku et Ségigode. Je vous propose qu'on se retrouve tout de suite pour une première game. Première partie, on est contre une team fusion. Le mec en face est plutôt bien classé en plus de ça, donc ça va être intéressant comme match-up. On va voir ce que ça donne. Il y a une team fusion assez sympa en face, puisqu'il y a toutes les unités à avoir dans la team. Par contre, il joue avec Gotenks VR et en plus de ça, le Gotenks VR est seulement deux étoiles, donc je ne comprends pas trop l'intérêt de le mettre dans la team. Alors qu'il pourrait mettre un boost Saiyan ou un boost Métis, peu importe, qui serait plus impactant à ce moment-là dans l'équipe, comme j'ai pu le faire moi hier dans mon showcase sur Super Végétaux. D'ailleurs, si tu n'as pas vu le showcase sur Super Végétaux, n'hésite pas à aller le voir, c'est dispo sur la chaîne. Et si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner également. Bienvenue à toi. Allez, on est parti pour la première game. On est contre Boy 100. Espérons que ça ne lag pas, parce que dans mon showcase de hier, c'était terrible. Après, ça allait un petit peu mieux, légèrement mieux dans mon live le soir. Mais vu qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs, il y a quand même pas mal... On a quand même le droit à pas mal de joueurs qui laguent finalement. Allez, on open ici directement. On met Végéta. Végéta qui lock l'adversaire. Végéta qui pioche une strike. Végéta qui a de la vitesse de pioche. Donc Végéta qui va nous permettre ici d'extendre le combo. Malheureusement, j'ai pioché une deuxième verte. C'est assez terrible. Végéta en face qui réalise sa barrière. Donc mon Végéta qui m'a permis de refaire une main très rapidement. Le perfect dodge ici. Et les très bons dégâts. De bons Végéta. Et je repasse par Wiss, tout simplement. On ne s'embête pas. On n'a pas spécialement peur d'être face à Gogeta. Au pire, on switch directement s'il arrive à nous taper. Goku et ses J-Blue est là pour tanker. En plus, on a une carte verte pour se soigner. Donc c'est plutôt pas mal du tout. On va utiliser la carte verte. On se soigne. La spé qui passe en face. Ah, please ! Il avait deux spé dans la main, le mec. Du coup, il m'a mis énormément de dégâts par contre là. Il m'a mis vraiment beaucoup de dégâts. Et je pense que je vais devoir switcher. Sinon, je vais perdre mon Goku. Ouais, ouais, le switch ici. Donc on va heal avec Wiss. On va se soigner un petit peu. Parce que là, Végéta nous a fait très très mal. Il est assez intéressant le setup qu'il a fait là. Le setup double spé. C'était assez stylé en vrai. J'ai bien aimé. Allez, la carte verte pour se refaire une main. Pour essayer d'avoir un combo peut-être un petit peu plus long. Ça peut toujours être intéressant. Et le Rising Rush qui part ici sur Gogeta. Alors espérons que le Rising Rush passe. S'il passe, on est plutôt pas mal dans la game. Mais on n'a pas gagné encore. Parce que mine de rien, il nous a fait très 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 mal tout à l'heure. Il a vraiment fait un gros gros taf tout à l'heure avec ses deux spé avec le Végéta. Là, ils sont en combo entier. Mais bon, l'ultime de Végéta est déjà passé. C'est ce qu'il faut se dire aussi. Ça s'est bien joué, la petite tempo. Et là, je pense qu'il va pouvoir prendre mon Goku malheureusement. On peut cover. Ok, on touche. Par contre, là, j'ai mal joué. J'aurais dû garder la strike. Allez, Végéta pour extendre le combo. On cale l'ultime. Ça me dérange un peu de détruire la verte. J'aurais bien aimé garder la verte ici. Mais bon, pas le choix. Pour qu'elle ait l'ultime, je suis obligé de détruire les cartes. Vu qu'il y a deux cartes à détruire, je vais mettre des bons dégâts quand même. Voilà. Goku, carte verte. Pour soigner, c'est excellent. Hop, on a attendu le pas de côté. Et là, on y va. On envoie la sauce avec Goku qui va faire très très mal. Je pense qu'on a le kill. 481 000, je pense qu'on les met. On a tous les buffs de Goku. Si on ne les met pas, ça ne devrait pas passer loin. Et voilà, on les met. Goku qui fait beaucoup trop mal. Du coup, on se retrouve face à Végéta avec notre Goku. Hop. Et c'est terminé. Vous avez vu, le Végéta qui, à chaque entrée, nous fait piocher une strike. C'est beaucoup, beaucoup trop fort pour pouvoir faire des combos un petit peu plus long. C'est extrêmement puissant. Donc là, vous avez vu la team dans toute sa splendeur. Vous l'avez vraiment vu dans toute, toute, toute sa splendeur. Sur la première game, sur une game qui ne lag pas, c'était parfait là. Ça, c'est la game de référence. Vous voyez, c'est comme ça que doit tourner la team. Vous pouvez vous en sortir très 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 bien avec cette équipe. Vraiment, elle est trop forte. Elle est trop stable. Et pourtant, vous avez vu le mec en face de une, il était bien classé. Et ça se voyait qu'il jouait bien. Il a changé ses tempos. Il temporisait pas mal des fois quand je ne faisais pas de côté. Il temporisait pour les cartes spé. Il me l'a fait deux fois. Donc, il m'a mis énormément de dégâts. Il m'a mis un gros gros bonus de dégâts avec son Végétaux qu'il a fait exprès de laisser longtemps sur le board pendant un moment. Honnêtement, ça jouait bien. Mais la team, pour le coup, a trop fait le taf avec les soins. Vous avez vu, il ne m'a tué personne finalement. Parce qu'on a le soin de Whis. On a Goku et Seiji Blue qui peuvent soigner 2, 3, X fois tant qu'il y a des cartes vertes. C'est trop fort. Et on a beaucoup de sources de dommages dans l'équipe. De dégâts, de sources de dégâts. Dans l'équipe. On va se retrouver pour une deuxième game. Match Mirror War. Sauf qu'en face, il n'y a pas de Whis en face. Donc, on a clairement l'avantage sur le papier. Puisque le Whis est vraiment très, très, très important. Néanmoins, c'est possible qu'il s'arrange pour, entre guillemets, m'embêter un petit peu grâce au Végéta divin. Le Végéta SSJ God. Pour contrer mon Végéta SSJ Blue et m'empêcher de faire des combos à rallonge avec la cover. Mais sur le papier, on a quand même globalement l'avantage. Ici, en l'occurrence. Je commence à trouver ça stylé. Le système de titres, mine de rien, qui est disponible dans DB Legends. Parce que là, il commence à y avoir pas mal de titres. Et du coup, il y a un petit côté personnalisation qui commence à être sympa. Je suis pressé de voir ce qu'ils vont faire par la suite avec tous ces titres-là. Ça serait bien qu'il y ait des moyens d'en obtenir un petit peu plus rares. Tu vois, ça pourrait être pas mal. Mais sans faire top 1 du PVP, quoi. Genre des moyens, d'autres moyens que ça. Ça serait pas mal. Là, il a bien joué. Bon, vu qu'on a la réduction, on ne va pas prendre des dégâts. Il a pris Goku SSJ God. Intéressant comme choix. Donc là, vous voyez, Goku SSJ Blue, il prend zéro dégâts. En plus, il a énormément de points de vie. Donc là, il est encore au-dessus du million de points de vie. C'est complètement énorme. Et là, en plus, vu qu'il est resté assez longtemps sur le terrain, il commence à avoir ses buffs. Bon, ça par contre, c'est terrible ce qu'il vient de se passer. Heureusement, je ne suis pas pénalisé parce que le mec en face a un petit peu grid. Et sur le papier, c'était pas ouf du tout, ça. Bon, je vais la réduction à me choper ici. Je vais mettre son Goku. Moi, je vais mettre le mien de Goku pour venir tanker. Ça serait bien. Normalement, on est censé récupérer une carte verte très bientôt, là. On est censé récupérer une carte verte très, très, très bientôt, logiquement. Donc, on va pouvoir se soigner lorsque ça arrivera. Mais malheureusement, ça n'a pas l'air de vouloir arriver. Voilà, ça y est, enfin. Alors, je rappelle, Wyss ramène une carte verte aussi. C'est l'une de ses grandes puissances. Hop là, vous voyez, 580 000. Allez, on va passer à 700 000. Et tout de suite, c'est beaucoup plus confortable, j'ai envie de dire. Par contre, là, il joue bien en face. Il est en train d'enchaîner les bons plays. Alors, après, il consomme énormément sur mon Goku. Il a déjà, voilà. Mon Goku, du coup, il a pris et... Attends, il a fait quoi, là ? Il n'a pas fait de SP encore. Ah, putain, il avait la SP, mais il l'a fait dans le Rising Rush. Mon Goku, il a pris et le Rising Rush et l'ultime de son Goku. C'est énorme en termes de consommation. C'est absolument énorme. Donc, tu vois, là, tu as pu voir la puissance de Goku. Parce que, du coup, là, pour le moment, je me retrouve derrière. C'est indéniable. Sauf que, moi, il me reste mon Rising Rush de une. Et il me reste encore des mécaniques également que lui n'a pas. Genre le soin de Whis, par exemple. Pour ne citer qu'elle. Le Goku, ici, on l'a complètement transpercé. Je ne sais pas si ça combo, ça. Je ne pense pas que ça combo. Je ne vais pas le faire. Voilà, ça ne combo pas. Ça ne combo pas. J'aurais dû juste enchaîner avec une Strike, ici. Mais je voulais voir si ça pouvait combo. Maintenant, vous le savez, au moins. Également. Si, pourquoi pas le but des tests, quelque part. Donc là, il m'a mis quand même pas mal de dégâts sur mon Vegeta. Mais j'ai encore le soin. Ce truc qu'il pourrait vraiment me mettre dans la merde, là, c'est si il refait un Rising Rush très rapidement. Sinon, c'est OK. Le Rising Rush, du coup, qui part sur le Goku en face. Bon, ben, si on tue le Goku, on est plutôt bien. Si on tue le Goku, ici, on est plutôt bien. Maintenant, il faut prier pour le tuer, pour ne pas être contré. Ma vie, c'est de la merde. Ma vie, c'est de la merde. Donc là, on va sûrement perdre cette game, du coup, à cause de ce contre-là, que vous venez de voir en direct. Encore que, ce n'est même pas dit qu'on perde. Ce n'est même pas dit qu'on perde, en vrai. Parce que je vais pouvoir faire ce genre de move qui permet de continuer à avancer. Je l'ai fait un petit peu tard, l'aspect. Malheureusement, je lui ai envoyé une strike, là. Vu la distance à la qualité, c'était mieux. Ah, il a tapé direct, bien joué. Il me fait mal, là. Il me fait très, très, très mal, là. Et je pense qu'il ne va pas être long d'avoir son autre Rising Rush, malheureusement. Et donc, on va sûrement perdre à cause de ce contre de Rising Rush, là, qu'il nous aura mis au fond. Parce qu'en vrai, là, si Goku était mort et qu'on ne s'était pas fait combo derrière, on ne serait pas si mal, actuellement. On n'a pas pris tout ça sur Whis. On ne serait pas mal du tout, même. Le Vegeta qui n'a jamais pioché la strike qui était en réserve. Je vais la perdre, cette game. Je vais la perdre. Là, il y a eu trop de... Je me suis trop fait recte sur trop de trucs. Malheureusement. Bon, bien joué à lui. Du coup, vous voyez, on peut gagner même sans Whis. Bon, je vous avouerai que je l'ai un petit peu en travers de la gorge, celle-là. Parce que je pense sincèrement que je ne me fais pas contrer le Rising Rush, je gagne. Parce que le Goku me fait trop, 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 trop de dégâts sur mon Whis. Après, malheureusement, c'est le jeu. Ce n'est pas grave. Vous pouvez le voir, on peut perdre avec la team, même si elle est extrêmement forte. Et on va se retrouver pour une nouvelle game. Allez, nouvelle game. Et encore une fois, la team divin en face. Cette fois-ci, on est vraiment en match miroir. Puisqu'il y a également le Goku et ses gigodes qui est présent en face. Il y a le virus également. Sauf qu'il y a le Vegeta et ses gigodes à la place du Raditz. Sinon, c'est de la même team. Je ne sais pas s'il va décider de le prendre, le Vegeta et ses gigodes. On va voir ça tout de suite. On est contre quelqu'un qui a mis son pseudo en japonais. Alors, a priori, ça ne devrait pas être en japonais. Normalement, vous n'êtes pas censé pouvoir tomber contre des japonais sur le jeu. Normalement, c'est zoné. Alors, même s'il y a un seul jeu, c'est quand même zoné pour le PVP. Parce que déjà, que ça lag avec des joueurs qui sont dans notre région. Alors, imaginez des joueurs d'ailleurs. C'est bien joué, ça. Bon, mon Goku qui prend zéro dégâts. Le zéro absolu. On va utiliser la carte verte sur Goku directement. Bonus de dégâts plus le soigné. Plutôt intéressant pour le coup. Là, malheureusement, je ne peux pas esquiver. Mais bon, ça doit, entre guillemets, en tant qu'aimètre, il va faire une verte ici. Ah, logique. Logique, logique. Donc, le malus, je ne le prends pas sur mon Goku. Ça, c'est l'avantage de Goku. Il bloque à ce niveau-là. Ça, c'est esquivé par contre. Donc là, ça nous donne un très très bon avantage dans cette game. On met Vegeta pour pouvoir extendre le combo. On lock son Vegeta. Et comme ça, je peux Rising Rush directement dessus. Donc là, on est très 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 bien. Il a un peu jeté son Rising Rush. Il a un peu jeté par la fenêtre son Rising Rush. Là, il l'a fait en mode super rapide à travers Mekikoa. Mais je pouvais esquiver quoi. Et cette fois-ci, on n'est pas contrés. Donc là, vous allez voir, si on n'est pas... En plus, la limite, c'est encore mieux parce que tout à l'heure, on s'était quand même pris le Rising Rush. Mais bon, le Rising Rush, il l'avait lancé sur un Goku qui était à moitié mort. Donc c'est pour ça que ce n'était pas si impactant que ça. Mais là, cette fois-ci, c'est vraiment genre... C'est vraiment genre terrible pour lui. Nous, il ne nous contre pas et on a esquivé le sien. Allez, hop ! Les gros dégâts, on a eu le bonus de la carte à travers juste avant. On aurait tapé fort. Pas mal. Sachant que Goku Blue est quand même ultra tanky, c'est pas mal du tout. L'aspect dans les Kikoha classique. Et là, on commence à... On commence à s'impatienter en face, je crois. On commence à avoir un petit peu marre. Dès qu'il fera rentrer son Whis, je ferai rentrer mon Whis à moi pour soigner. En attendant, on va continuer de... Ouh ! J'ai hésité à switch sur Vegeta. Il n'y a même pas. Ok, il a soigné. Oh, je touche là, non ? Il a eu le temps d'esquiver quand même. Et du coup, par contre, je ne vais pas faire rentrer mon Whis. Je ne vais pas faire rentrer mon Whis parce que... Goku et ses Gibelous, là, il est en train de se faire plaisir. Hop ! Et là, on va pouvoir tuer, normalement... Le Whis. Waouh ! Je pensais qu'il n'aurait jamais fait rentrer son Whis face à mon Goku, en fait. Et il l'a fait. Le camomètre qui part dans le ciel. Bon, là, mon Whis qui va prendre tarif. Mon Whis qui va prendre tarif, là, il est mort. Mais bon, derrière, je peux faire double carte verte avec Goku. Et en face, en fait, le problème, c'est qu'en face, il a grid à l'infini, quoi. En face, il a vraiment grid à l'infini avec sa Rising Rush. Donc là, on a gagné assez tranquillement cette troisième game, si je ne dis pas de bêtises. On va en faire une petite dernière ensemble, quand même, parce que la team a encore des choses à vous montrer, je pense, potentiellement. J'aimerais bien vous montrer une game avec Beerus, en fait. J'aimerais beaucoup vous montrer une game avec Beerus. Donc, à tout de suite. Bon, nouvelle game, mais malheureusement, il y a encore une fois un violet, un gros violet Vigita Blue. Bon, de toute façon, il y a quasiment tout le temps, à ne pas se mentir, Vigita Blue ou Golden... Ou Vigeto. Quasiment tout le temps, tout le temps. C'est pas grave. C'est pas grave. On va quand même prendre le pic with Beerus pour la vidéo, parce que, là, en fait, vous voyez, je suis tombé contre deux bots, j'ai abandonné. Là, ça, sinon, je ne vais jamais trouver. Littéralement, je ne vais jamais trouver. On va quand même prendre Beerus, d'autant plus qu'il y aura quand même très certainement Goku Blue en face. Donc, le fait qu'il y ait Goku Blue, ça nous laisse quand même, en plus de ça, une faculté à contrer l'adversaire grâce à notre Beerus. Et vous allez voir surtout les dégâts de Beerus aussi, d'ailleurs, les dégâts des deux, vu que les deux sont ensemble, c'est assez incroyable. Donc, là, vous voyez, mes cartes coûtent moins cher. Et si elles coûtent moins cher, c'est uniquement grâce au fait que j'ai Beerus dans l'équipe. Le fait d'avoir Beerus augmente, entre guillemets, la capacité à Whis de faire des dégâts et de piocher, également. Donc, c'est plutôt intéressant. C'est bien joué de sa part, mais bon, ici, on va tanker. On va tanker complètement, ici. Alors, également, d'ailleurs, chose à noter, la... Ouf, c'est dangereux, ça. Ouais. C'est très, très dangereux pour pas grand-chose, ça. Hop, l'ultime, ici. Je ne sais pas si on a encore les Buzo Whis. Je ne suis pas sûr, mais dans tous les cas, on va faire des gros dégâts. Mais on n'avait plus les Buzo Whis, sinon on l'aurait tué. On l'aurait complètement tué, si on a encore les Buzo Whis. Bon, voilà, là, vous avez vu, Beerus qui a complètement recte, pour le coup, le... Beerus qui a complètement recte, pour le coup, le... Le Goku et ses Giblou, donc il nous a quand même permis de prendre un bon avantage à ce niveau-là. Et Goku et ses Giblou qui fait consommer le Rising Rush, encore une fois. Honnêtement, il a déjà fait une SP. Il vient de faire la verte dans le combo, une autre verte dans le combo. Ça, c'est soit une Kikoa, soit une Strike. C'est sûr et certain. Et let's go ! C'est contré, c'est contré, c'est contré. Ça fait plaisir. Bon, ben là, on est trop bien. Là, par contre, on est juste... Beaucoup trop bien, grâce au contre. On va caler l'ultime. C'est forcément Vegeta qui va bouffer. Il ne peut pas mettre Whis. Pour encaisser l'ultime de Goku, ce n'est pas possible. Bref, là, on est trop bien. Le contre du Rising Rush, déjà, dans la game, on était plutôt bien, vu qu'on a recte le Goku à la vitesse de la lumière. Mais là, le contre du Rising Rush, c'est... C'est le summum. Tu vois, tu ne pouvais pas rêver mieux, je pense. Donc, on a quand même soigné. On a encore toutes ces cartes vertes pour soigner le Goku et ses giblous. Et là, on va mettre Virus pour tanker. Enfin, pour tanker, c'est un grand mot, mais pour encaisser, du moins. Je pensais que j'allais toucher, honnêtement. Oh là là, mais... Il est insupportable avec toutes les cartes vertes. Donc là, moi, mon Virus, il a déjà fait son travail, hein, à ce moment de la game. On touche, là, hop, voilà, la mort. Il a déjà complètement fait son travail, même. Et là, vous allez voir la vitesse de pioche sur Whis, qui va me permettre de finir. Enfin, de toute façon, j'aurais fini, même, sur la vitesse de pioche. Ah, quoi que... Ah, par contre, il aurait fallu que je pioche une Strike, pour pouvoir kill directement. Ça complace P ou la verte. Et c'est la win, donc, voici pour ce showcase de la Team Diva. Ben, je suis super content, parce que je vous ai proposé des très, très, très bonnes games. J'ai perdu une game, malheureusement. Le contre du Rising Rush a fait très, très mal dans cette game-là que j'ai perdue. Mais au même titre que là, moi, le contre du Rising Rush a fait mal. Bon, même si là, j'étais quand même bien devant aussi, grâce au fait que j'ai tué Goku et Seji Blue très rapidement, sans utiliser de grosses ressources. Bon, l'ultime de Virus, mais là, dans la game, il servait à ça, hein, clairement. Du coup, j'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu. C'est le cas, comme d'hab, je compte pour vous, sur vous, pardon, pour laisser le petit pouce bleu. Également sur vous, pour me dire dans l'espace commentaire ce que vous pensez de l'équipe. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les frérots. N'oubliez pas, si vous voulez soutenir la chaîne YouTube gratuitement, ça se passe sur Utip. Bye bye, les gars !